... Ce qui pose des questions d'ailleurs sur l'efficacité potentielle d'un vaccin qui ne tiendrait pas compte de plusieurs variants à la fois, comme on fait pour la grippe. Et donc le vaccin sera la clé de sortie. Et dès lors, je pense que la vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager. Riez, c'est bon pour la santé. Salutations chers amis, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à vous inscrire sur notre site pour rester en contact malgré la santé. Cette vidéo est l'une des plus importantes que j'ai pu réaliser, car je vous explique à la fin comment éviter que le vaccin devienne obligatoire, donc reste facultatif. Rejoignez notre newsletter, c'est une des clés de la liberté pour rester en contact. Merci pour vos dons et tous vos témoignages chaleureux. Retrouvez-nous aussi sur Odyssée, l'alternative où nous pourrons en dire plus. L'épidémie actuelle, la deuxième épidémie, je suis content que le ministre soit d'accord avec nous maintenant, que c'est une épidémie différente. Effectivement, c'est dû à des variants différents pour lesquels d'ailleurs on a des réinfections. On en a une quinzaine maintenant de patients qui ont fait une infection au printemps, qui ont fait une infection maintenant en particulier avec ce qu'on appelle le variant 4, qui est un variant qui est arrivé en août. Ce qui pose des questions d'ailleurs sur l'efficacité potentielle d'un vaccin qui ne tiendrait pas compte de plusieurs variants à la fois, comme on fait pour la grippe, et sur la durée de l'immunité. Donc ça pose des vraies questions, ce qui montre que l'observation est toujours essentielle et qu'on ne peut jamais deviner à l'avance ce que va faire une nouvelle maladie. C'est du fantasme. Donc cette deuxième épidémie a un profil qui est différent, qui est plus étalé dans le temps. Elle fait des vaguelettes qui sont probablement dues au fait, à l'émergence, à l'apparition de nouveaux variants et à leur disparition, dans des temps plus courts que la première. Ce que l'on peut voir, c'est un site que je conseille à tous ceux qui veulent suivre en France et ailleurs la mortalité, qui s'appelle l'Euromomo. Et donc ce qu'on voit sur ce site, on voit que pour l'instant, les choses qui ont été vraiment très significatives, c'est effectivement pendant mars-avril, où en France, on a eu un pic. Fort heureusement, on n'a pas eu en même temps le pic de la grippe que l'on a vu les années précédentes, ce qui fait que la mortalité va être probablement un peu plus importante qu'au moins les trois années précédentes, peut-être pas celles d'avant, mais pas d'une manière qui soit spectaculaire. Pour autant qu'on voit, il ne faut pas insulter l'avenir, on verra bien ce qui se passe d'ici la fin de l'année. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a eu une première partie de cette deuxième épidémie qui était plutôt plus bénigne, et une deuxième partie qui est un peu plus grave que la première partie. On a l'impression, c'est des données préliminaires, là actuellement, sur ce que l'on teste tous les jours, parce qu'on a entre 1300 et 1500% qui viennent se faire tester ici tous les jours, que le nombre de cas est en train de diminuer depuis quelques jours. J'espère que ça continuera comme ça, mais on ne peut pas le prédire à l'avance. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ici, la mortalité en réanimation est restée la même du début à la fin, c'est-à-dire qu'elle est de 13 à 14% depuis le début. Donc il y a un travail qui est fait dans les réanimations qui est considérable. Mais en revanche, ce qui est différent en chacun de ces trois épisodes, c'est que la proportion des gens hospitalisés et la proportion des gens en réanimation n'est pas la même, selon que les patients ont été suivis précocement et pris en charge précocement, en particulier dans les HU. On a commencé à les traiter, à surveiller leur oxygène et à s'en occuper que ceux qui sont rentrés directement par l'assurance, voire directement en hospitalisation, voire directement en réanimation, dans laquelle la mortalité est importante. Il y a des gens qui rentrent tellement tard, qui meurent dans les trois jours, qui suivent leur admission. Ceux-là, ça veut dire que leur prise en charge, donc on regarde le premier test qui a été fait, leur prise en charge a été trop tardive et c'est sûrement une des premières leçons qu'il faut avoir. Il faut faire une prise en charge très précoce. Je pense que les gens vont commencer à y réfléchir d'une manière très importante. Une fois qu'on a ces données-là, on peut regarder maintenant quel est le risque, quelle est la mortalité par tranche d'âge. C'est un des moyens, d'ailleurs, de comparer l'efficacité de la prise en charge précoce. Sur cette figure qui est peut-être un peu difficile à lire, mais qui vient de Santé publique France, on voit qu'en fonction des régions, la mortalité par âge, je ne parle pas de l'épidémie, la mortalité par âge n'a pas du tout été la même. Vous voyez que la région sud, ici on l'appelle PACA, mais Rodobuselier n'aime pas qu'on l'appelle encore PACA, qui s'appelle la région sud maintenant, et celle qui est la plus basse, en particulier dans les âges les plus jeunes. Et on voit que dans le Grand Est, la stratégie initiale qui avait été une stratégie de tri, c'est-à-dire de ne pas mettre en réanimation les gens de plus de 70 ans, se traduit par le fait qu'il n'y a pas une surmortalité chez moins de 70 ans, mais il y a une surmortalité qui atteint pratiquement celle de l'île de France, qui est à partir de 70 ans. Donc on voit ici, vous voyez, l'île de France est en vert, vous voyez qu'il s'est passé une différence de prise en charge initiale, je pense, qui a fait que la mortalité dans l'île de France a été la plus importante. Et si on regarde dans les domaines dans lesquels vraiment on peut, sur le monde entier, ça c'était la France, sur le monde entier, regarder quel est l'âge de la mortalité, on a un très très bon exemple, parce qu'il y a trois bateaux dans lesquels il y a eu une épidémie, il y a une princesse où il y avait des gens qui étaient âgés, et puis deux bateaux militaires, un Américain et un Français, et on voit qu'il n'y a pas de mortalité jusqu'à 40 ans, jusqu'à 60 ans il y a eu un mort sur l'USS Théodore Roosevelt, qui avait 41 ans, zéro sur Charles de Gaulle, il y a eu zéro mort du tout chez Charles de Gaulle, chez plus de 700 personnes infectées. Donc il y a eu des patients qu'il a fallu prendre en charge, y compris certains qui sont passés en réanimation, donc il faut s'occuper des gens, il faut en faire le diagnostic et s'en occuper, si ces patients n'avaient pas été pris en charge, et qu'on ait attendu qu'ils s'essouffrent, c'est peut-être mort. Donc il faut s'occuper des gens tôt, pour ne pas qu'ils meurent, et vous voyez ensuite, vous avez la mortalité, et donc vous avez très très peu de mortalité ici, dans tous les pays, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, la Chine et l'Espagne, vous voyez. Et donc vous voyez, la France est ici, ceux qui ont le plus de morts au départ, c'est pareil, c'est l'Angleterre, et donc il s'est passé quelque chose en Europe, en particulier en Angleterre et en France, qui montre qu'il y a eu une plus grande mortalité, en particulier chez les plus sujets plus jeunes, et puis ensuite, vous voyez, les 60-79, et puis ensuite les 80-20 et plus, dans lesquels les différences cessent d'être très significatives entre les différents pays. Voilà, donc ça, c'est l'état de la mortalité, c'est une maladie qui tue les gens âgés, à condition qu'on prenne en charge les gens, sinon il y a des gens plus jeunes qui meurent aussi, et donc ils vont faire le diagnostic, il faut les prendre en charge, il faut les soigner, il faut vérifier leur oxygène, il faut les oxygéner s'ils ont une saturation en oxygène qui est basse, il faut mesurer leur saturation en oxygène, je vous conseille de regarder la vidéo du professeur Lagier à cette occasion, et il faut les tester parce que certains d'entre eux vont faire des troubles de la coagulation et faire des embolies pulmonaires qui parfois sont mortelles, s'ils ne sont pas anticoagulés. Après que les gens croient ou ne croient pas au traitement spécifique par les drogues cyclorequine, la ditromycine, c'est un autre problème, il faut s'occuper des malades, il faut en faire un diagnostic et il faut s'en occuper. Donc c'est très important, et d'ailleurs, effectivement, c'est maintenant une recommandation avec laquelle je suis d'accord de la Haute Autorité de Santé qui dit, écoutez, il faut, si vous avez une saturation en oxygène qui est inférieure à 95, il faut aller à l'hôpital, te faire hospitaliser. Donc ça veut dire qu'il faut la mesurer, et donc il faut qu'on prenne l'habitude maintenant de mesurer la saturation en oxygène chez tous les gens qui sont Covid+, ou qui sont suspects de l'être, et s'ils ont une saturation en oxygène qui diminue, il faut aller à l'hôpital pour voir s'ils doivent être traités, pris en charge, oxygénés, recevoir des antiguo-regulants, et éventuellement en fonction des endroits, savoir s'ils doivent être directement plus spécifiques. Et c'est comme ça qu'on fera baisser la mortalité des individus. Vous avez compris que ce vaccin est loin d'être une solution. Vous n'êtes pas censé savoir qu'un brevet a été déposé pour le produit miracle il y a quelques années. Savez-vous que le virus dont tout le monde parle est très fortement soupçonné d'être une création humaine comme l'avait déjà soulevé le professeur Montagnier ? VIH, malaria, un vrai bouillon de culture ! Toutes les preuves et les sources sont disponibles dans un document PDF que vous pourrez télécharger dans notre site neurosatis.fr dans la rubrique « Téléchargement » après votre inscription et que votre adresse électronique a été vérifiée. La recherche de la vérité a parfois besoin d'un email. Maintenant, comment éviter de rendre le poison obligatoire ? Il faut aborder un des principes les plus importants de la théorie quantique, le principe de superposition. Pour faire très simple, écoutez ce qui suit. Nos pensées étant créatrices, puisque toute chose que nous créons dans la matière passe d'abord par notre cerveau d'humain. Je l'explique en détail dans la première partie de la méthode neurosatis, « Comprendre » et j'y reviens également dans la septième partie. Dans le champ vibratoire qui nous entoure, électromagnétisme, nous avons chacun notre croyance à propos du vaccin. Ce n'est pas un cours de physique quantique, je mets la formule de la somme de deux états pour ceux que cela intéresse. Cette pensée vibratoire est augmentée avec nos émotions, comme l'amour ou la peur par exemple. Le champ quantique est, notamment, la superposition de toutes les pensées et les émotions de chacun. Ce champ comporte une multitude de croyances à propos du vaccin est de son côté facultatif ou non, dangereux ou pas. La somme de cette croyance de tous les êtres humains forme un système global, objet plus environnement, qui sera généralement intriqué. C'est-à-dire, il sera mêlé, emmêlé, enchevêtré. C'est le fait d'embrouiller les choses. Tout ceci existe maintenant. Et seulement maintenant. Le futur est une probabilité de ce champ quantique. Le futur sera une version enchevêtrée, emmêlée, de toutes les croyances. J'entends souvent dire, j'ai peur que cela devienne obligatoire. Dans cet exemple, si tout le monde croit que cela va être obligatoire et que tout le monde a peur, alors le champ quantique de ces croyances superposées deviennent une réalité potentielle plus forte. Pour deux raisons. 1. Par le nombre de croyants. 2. Par les émotions négatives de peur qui l'accompagnent. Si maintenant vous changez votre croyance à propos du vaccin, vous gardez confiance dans la nature et vous savez. Rappelez-vous que le virus a été modifié par la nature. Les différentes mutations des virus variants expliquées par le professeur Raoult. C'est officiel, il n'y a jamais eu de deuxième vague et le virus actuel est bien plus inoffensif que celui de mars 2020. Nous connaissons actuellement un nouveau virus dont la moyenne d'âge de mortalité est supérieure à 80 ans. Cessez de croire tout ce que vous voyez à la télévision ou dans les médias achetés par Bill Gates. Regardez les courbes de mortalité de l'INSEE. Nous avons approximativement autant de morts qu'en 2018, toutes causes de mortalité confondues. Où est l'épidémie ? Les services de réanimation surchargés ? Cherchez et vous trouverez pourquoi. Moins de lits de réanimation qu'en mars, moins de personnel, mauvais traitement et mélange avec les services de soins intensifs. Tous les ans, au mois de novembre, les hôpitaux sont surchargés. Vous n'avez qu'à relire les archives de journaux. Croyez que le vaccin est inexistant, croyez qu'il est inutile, croyez qu'il est facultatif. Ainsi, vous contrebalancerez les vibrations du champ quantique et réduirez la probabilité qu'il soit non facultatif. C'est pour cette raison que je vous le dis, oui, en vérité je vous le dis, la solution est en chacun de nous. En réfléchissant avec notre cœur, avec l'amour et la confiance en la nature, nous serons guidés harmonieusement pour passer à l'action dans la construction du nouveau monde que nous voulons tous. De la paix, de l'amour, de la santé pour tous. Avant de croire quelque chose, vous devez savoir. Ensuite, vous comprenez, et après seulement vous croyez. La croyance amène la projection de vos pensées et émotions dans le champ quantique. Donc, quand quelqu'un vous dit que le *** peut être obligatoire, vous comprenez et croyez que cela existe déjà. Donc, avec tous les mensonges qui passent à la télévision, vous devenez un créateur de la peur véhiculée et du futur qu'ils veulent nous imposer. Si vous voulez savoir comment amorcer le changement dans votre vie dès maintenant, suivez le lien en description pour me contacter. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et à très bientôt les amis. Soyez heureux, restez conscients. Donc en pratique, si on s'occupe des gens suffisamment tôt, la partie des gens qui malheureusement meurent, personne ne souhaite enlever une ou deux ou trois années de vie supplémentaire. Mais c'est ce que l'on voit dans la plupart des cas dans les épidémies d'infection virale annuelle, c'est-à-dire les gens qui sont à la limite de leur capacité de survie, meurent de ça ou d'autre chose. C'était le cas pour la canicule aussi, c'est le cas pour les infections virales saisonnières. Donc bien entendu, on doit tout faire pour que ces gens survivent. Y compris ici, on a mis en place des techniques d'hyper-oxygénation pour les gens qui avaient plus de 80 ans et qui étaient réfutés par la réanimation. Il y a à peu près un tiers qui arrive à s'en sortir grâce à ça. On doit tout faire, c'est notre métier pour que les gens vivent le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Mais bien sûr, si on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire une détection, une prise en charge précoce, les gens qui meurent sont... Effectivement, il y en a peut-être quelques-uns qui ont des anomalies génétiques qui ont été décrites par Jean-Laurent Casanova, qui constituent une faible partie. La plupart des autres, c'est des gens qui avaient un terrain qui, de toute manière, les prédisposait à mourir peu de temps. Après, il faut s'occuper des gens pour éviter que des gens qui avaient encore une certaine expérience de vie ne meurent. Il faut s'en occuper suffisamment tôt.